Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi c'est Louise du Projet Harmonie et aujourd'hui on change de décor. Parce que j'en avais envie, mais aussi et surtout parce que je voulais vous présenter mon gorille Etienne qui joue aux échecs de 1, qui lit un livre de mathématiques de 2 et qui porte des lunettes 3D de 3. Donc c'est... et je connais pas tous les gorilles de la Terre mais à mon avis je peux m'avancer pour dire que c'est le gorille le plus cool, malgré le fait qu'il soit en carton, mais c'est quand même le gorille le plus cool de la planète. Je voulais vous partager son existence pour égayer votre journée, mais aussi vous raconter une histoire que j'ai écrite moi-même il y a quelques mois à l'occasion de la fête des récoltes du Projet Harmonie. Donc c'est une histoire qui parle du début de l'automne, donc c'est pas vraiment de saison, mais c'est une histoire que j'aime bien et que j'ai racontée à quelques enfants du Projet Harmonie qui l'ont aimée. Donc je me suis dit que j'allais vous la partager. Alors, l'histoire s'appelle Zazou et les secrets de la forêt. Il était une fois, à la lisière des bois, baigné dans la lumière du ciel matinal, une petite cabane ronde en bois, surplombée par la fumée d'une cheminée. Tout autour, un jardin potager bien entretenu se préparait pour l'automne. C'était le jardin d'une petite fille qui s'appelait Zazou. Tout l'été, Zazou s'était régalé des légumes de son jardin, fruits de son dur travail et de sa passion infime. Mais avec l'automne qui s'installait, les jours raccourcissaient et les nuits devenaient de plus en plus froides, jusqu'à faire disparaître les derniers légumes du pochet âgé qui avaient pourtant été si généreux durant le reste de l'année. Zazou était inquiète, car elle n'allait bientôt plus rien avoir à manger. Il ne lui restait plus que quelques conserves et des produits secs. Heureusement, ce jour-là, dans son jardin, une grosse courge téméraire d'un orange éclatant avait survécu aux nuits glaciales des dernières semaines. Elle avait tant pris soin de son potager que cette courge était là, comme pour la remercier de son travail acharné. Que pourrait-elle bien faire de cette courge ? Une grosse soupe ? Des tartes ? Des gratins ? Oui, mais cela ne lui durerait que quelques jours. Non, il fallait qu'elle aille au marché pour la vendre. Ainsi, Zazou espérait en retirer assez pour faire des petites réserves pour l'hiver. Elle transporta l'énorme courge dans son panier à roulettes et entama la descente de la colline sur laquelle se trouvait le bois pour se diriger jusqu'au village le plus proche. Elle avait prévu du thé chaud dans un pot, une grosse écharpe et des camps en laine pour survivre au froid automnal. Alors qu'elle admirait les couleurs rouges-orangées des arbres de la vallée, elle aperçut sur le bord de la route une personne recroquevillée sur elle-même, enmitouflée dans des morceaux de tissu troué, grelottante. La dame âgée se lamentait. « Bonjour, madame, que se passe-t-il ? Et que faites-vous dehors par ce froid ? » « Oh, ma petite ! » répondit la dame. « Si tu savais comme je suis épuisée, comme j'ai froid, comme j'ai faim, je pense que je vais me laisser emporter par le sommeil au bord du chemin où tout le monde m'oubliera. » Zazou sentit une boule se former dans son ventre. Une vague de compassion la traversa. Elle déroula alors sa grosse écharpe et la déposa sur les épaules maigres de la dame. Puis, elle retira ses gants doucement et proposa à la dame de lui enfiler sur ses mains osseuses. Elle lui servit une tasse de thé chaud et enfin, son regard se posa sur la grosse citrouille dans son panier à roulettes. Elle pensa à l'hiver difficile qui s'en venait et au fait qu'elle n'allait pas avoir grand-chose à manger elle non plus. La dame avait arrêté de trembler, mais sa maigreur a tristé Zazou. Notre amie pensa à ses quelques conserves et ses produits secs. Elle n'en avait pas beaucoup, mais c'était toujours plus que ce que devait avoir la dame. Elle se dit qu'il fallait mieux avoir un peu faim cet hiver que de la laisser mourir. Alors, elle lui tendit son panier en disant « Voici une grosse courge ! Faites-vous une bonne soupe bien chaude ! Ça va vous ravigorer et apaiser votre âme ! » L'expression de la femme se transforma. Ses sourcils remontèrent, révélant de nombreuses rides sur son front. Sa bouche s'entrouvrit de surprise et elle demanda à Zazou si elle pouvait la prendre dans ses bras, ce que notre amie accepta. « Oh ! Merci, adorable enfant ! Merci infiniment ! Pour vous remercier de ce si beau cadeau, j'ai moi aussi quelque chose à vous offrir. » « Ah bon ? » Zazou ne comprenait pas. Cette femme avait l'air si pauvre. Que pouvait-elle bien offrir ? Et l'expression du visage de la vieille changea de nouveau. Une étincelle d'espièglerie lui parcourut les yeux et un sourire discret lui effleura les lèvres. « À partir d'aujourd'hui, adorable enfant, si tu tends bien l'oreille, tu auras le pouvoir d'entendre le langage de la forêt. À partir d'aujourd'hui, ma jeune sauveuse, tu auras le pouvoir de comprendre les arbres. » Et avant que Zazou n'ait pu poser plus de questions, la bonne vieille dame avait disparu sous ses yeux, ne laissant qu'une odeur de cannelle et de pomme dans la brise du matin. « Était-ce un esprit de la forêt ? » La jeune fille reprit le chemin de sa petite cabane de bois. Le panier vide et un point d'interrogation sur le visage. Mais à peine arriva-t-elle à la lisière de la forêt qu'elle entendit comme un murmure. « Hum... » Elle s'arrêta nette, posa son panier à terre, étendit l'oreille. « C'était un gros malement. » Zazou s'approcha de la source du bruit. C'était un arbre d'une bonne taille qui gémissait doucement. En posant l'oreille sur son tronc, Zazou entendit. « Une grosse pierre à mes pieds m'empêche de respirer. Sois bonne, petite fille, aide-moi. » Zazou n'en revenait pas. La dame ne lui avait pas menti. Elle comprenait les arbres de la forêt. En faisant le tour de l'arbre gémissant, elle vit qu'en effet, une grosse pierre écraser l'une des plus belles racines. Elle s'accroupit, prit une bonne bouffée d'air et rassembla toutes ses forces pour soulever la grosse pierre qui roula un peu plus loin. Elle entendit l'arbre tout entier prendre une grande respiration. Son tronc vibrait et ses branches s'émoustillaient de bonheur. « Merci infiniment, Zazou ! Voici de quoi te remercier ! » L'arbre se secoua un peu plus fort et envoya quelques pommes dans le panier vide de la jeune fille. Elles étaient brillantes et avaient l'air juteuses et sucrées. « Merci à toi, bel arbre ! Mon panier n'est plus vide à présent ! » Elle reprit le chemin de sa cabane, le cœur un peu plus léger. Mais alors qu'elle marchait, elle entendit de nouveau un gémissement. Elle posa encore son panier en essayant de trouver la source du bruit. C'était encore un gros mêlement sourd, mais cette fois-ci, le bruit venait d'en bas. Zazou s'agenouilla, rapprocha son oreille du sol de la forêt et entendit. « Des déchets me polluent et rendent malade les plantes de la forêt ! Sois bonne, petite fille ! Aide-moi ! » Alors Zazou se redressa et en parcourant du regard les alentours, elle constata que des conserves en métal, des bouteilles de plastique ou encore des morceaux de vêtements jongeaient le sol de la forêt ça et là. Elle remonta le bord de sa jupe pour y ramasser les déchets qu'elle trouvait sur le sol. Une bonne heure, une bonne heure, attendez, une bonne heure passa. Zazou avait chaud, de la sueur perlée sur son doux visage, mais elle ne voyait plus de déchets dans cette partie de la forêt. Elle s'assit pour reprendre son souffle et sentit le sol vibrer sous elle. « Merci infiniment, Zazou ! Voici de quoi te remercier ! » Le vent souffla sur les feuilles mortes qui tapissaient le sol, ce qui découvrit des dizaines et des dizaines de champignons magnifiques. « Merci, belle forêt ! » s'exclama Zazou en ramassant les champignons. « Mon panier est désormais rempli à moitié ! » Elle reprit le chemin de sa cabane de bois ronde, un sourire aux lèvres. Mais alors qu'elle voyait apparaître sa cheminée au loin, elle entendit encore une fois un gros mêlement, qu'elle savait reconnaître désormais, et qui venait cette fois-ci d'un des plus grands arbres de la forêt. « Grrrr ! Grrrr ! Grrrr ! » Elle déposa son panier et rapprocha son oreille de l'énorme tronc et entendit « Un trou dans mon écorce me fait terriblement mal ! » « Et ma sève s'échappe ! Sois bonne, petite fille ! Aide-moi ! » En faisant le tour de l'arbre, Zazou remarqua une déchirure dans le tronc qui ressemblait à une griffure d'ours. En effet, de la sève dorée s'écoulait doucement, mais sûrement de l'écorchure, laissant une traînée brillante et collante sur le tronc. Réfléchissant quelques secondes, Zazou finit par ramasser un peu de boue, la mélangea avec un peu d'herbe et colmata la plaie avec son mélange. Elle sentit de la chaleur se dégager de l'arbre et les branches se balancèrent doucement comme si l'arbre dansait de joie. « Merci infiniment, Zazou ! Voici de quoi te remercier ! » Et ses branches lancèrent des châtaignes dans le panier de notre amie. « Merci à toi, beau châtaignier ! Grâce à toi, mon panier est plein et je vais pouvoir survivre encore quelques semaines ! » Zazou explosait de joie. Elle sentait que son nouveau pouvoir allait aider tant de petits êtres de la forêt et savait désormais que toute sa gentillesse lui était retournée avec gratitude et générosité. Et alors qu'elle arriva au portillon de son jardin, elle constata avec une énorme surprise que de nouveaux légumes y avaient poussé ! Des pommes de terre, des carottes, des zucchinis, mais aussi du thé des bois, des framboises, des bleuets ! Elle s'empressa de les récolter avant que le froid ne les abîme. Zazou allait pouvoir passer l'hiver sans manquer de rien. Elle pleurait de joie et promit que toujours, elle aiderait celles et ceux qui en auraient besoin. Ce soir-là, Zazou s'endormit avec un sourire aux lèvres et rêva de tartes de toutes sortes, bien au chaud dans son lit de plumes, le souffle du vent dans les branches de la forêt la berçant. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a encouragé à être gentil avec les personnes que vous croisez dans la rue et dans la forêt. Et bien sûr, à prendre soin des arbres et de la nature. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et j'espère que vous allez faire des jolis rêves en pensant à toutes les histoires que je vous raconte. Passez une excellente soirée. Etienne vous souhaite une excellente soirée aussi. Au revoir, bye bye ! Sous-titrage ST' 501